L'inspection en bâtiment, c'est pour que l'archeteur soit en mesure de se familiariser avec la propriété, l'entretien et les travaux à venir aussi au fil des années. L'inspection en bâtiment, ça sert à quoi? L'inspection en bâtiment, c'est pour que l'archeteur soit en mesure de se familiariser avec la propriété, l'entretien et les travaux à venir aussi au fil des années. L'archeteur va choisir un professionnel qualifié qui répond aux quatre critères suivants. Premièrement, une assurance responsabilité contre erreur ou mission. Deuxième des choses, un inspecteur qui pratique selon une norme de pratique reconnue d'inspection en bâtiment. Troisième des choses, un inspecteur qui fait partie d'un ordre de pratique. Et dernièrement, un inspecteur qui va émettre un rapport écrit de ses opinions sur l'état général de la propriété et ses recommandations. L'inspection va durer entre une à trois heures et puis l'inspecteur va regarder ces quatre points-là, toiture, plomberie, électricité et fondation. C'est une inspection qui est visuelle seulement. Ça veut dire que l'inspecteur ne va pas ouvrir des murs. Il va juste ouvrir, exemple, le panneau électrique, c'est tout. Tester l'eau, ça s'arrête là, c'est visuel seulement.